bonsoir à tous bonsoir à tous je sais pas si vous m'entendez bien ouais super bonsoir merci beaucoup pour l'invitation je suis très je suis très honoré voilà de pouvoir participer à cette à cette soirée est ce que vous voulez que je fasse une toute petite présentation biographique rapide oui donc je le fais très rapidement alors je dis tout de suite je ne suis pas vraiment universitaire je suis que doctorant donc il y a une petite une petite heure sur le truc donc voilà désolé je voulais pas faire de tromperie sur la marchandise je suis pas je suis pas universitaire je suis juste doctorant mais ça fait bon voilà plusieurs années que je suis les questions israélo-palestinienne et voilà j'ai commis seul et pas tout seul quelques ouvrages sur le sujet voilà et donc c'est william qui m'a qui m'a proposé de faire la formation il m'a demandé de me concentrer sur les parties historiques du conflit israélo-palestinien donc en fait je vais faire un balayage alors je n'hésite pas à me dire si c'est soit trop rapide soit au contraire trop lent je vais remonter plutôt sur l'historique donc en gros le 7 octobre ce sera presque plutôt le point final de la de ce que je de ce que je vais vous raconter plutôt que le début voilà donc c'est vraiment sur la partie historique parce que je crois comprendre que justement il y aura une deuxième partie sur sur la suite alors d'abord je voulais faire deux petites j'allais dire deux petites remarques liminaires c'est je crois que c'est Elie Bernavi qui a employé cette cette expression au sujet du conflit israélo-palestinien c'est de dire que Antigone a raison mais Créon n'a pas tout à fait tort donc évidemment c'est la référence à la tragédie antique pourquoi parce que pour moi ce qui est le plus important c'est de se mettre dans la tête que les deux légitimités c'est à dire la légitimité palestinienne et la légitimité israélienne elles sont également respectables et respectables pardon et l'idée c'est pas de dire il y en a une qui l'emporte sur l'autre l'idée c'est de trouver un moyen de les concilier évidemment si on si on souhaite une solution négocier ce qui j'imagine est le cas de tout le monde voilà et le deuxième le deuxième point qui est un peu la suite c'est que des deux côtés donc en israël côté palestinien côté arabe les radicaux sont en fait alliés objectifs et ils veulent la même chose pourquoi parce que les deux veulent la souveraineté intégrale du fleuve à la mer comme on dit c'est à dire entre le entre le jourdain et la méditerranée côté côté palestinien il y a une minorité voilà incarnée par le hamas pour le faire un petit peu vite même si on pourra revenir là dessus c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros le hamas exclut la coexistence à côté d'israël et veut sa destruction mais il ya la même chose au sein de la société israélienne même dans le gouvernement israélien de gens qui disent ben non l'état d'israël a vocation à gouverner l'intégralité de du territoire entre la méditerranée et le journaux donc voilà faut jamais perdre à mon sens cet aspect cet aspect du problème faut jamais l'oublier voilà donc je vais faire une première partie qui sera peut-être la plus courte des trois sur donc un balayage historique pour repartir des débuts du mouvement sioniste jusqu'au plan de partage de 1947 alors la première chose à rappeler c'est que là en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la palestine elle était sous domination ottomane depuis 1516 et voilà elle était intégrée à l'intérieur d'un empire ottoman multi multiculturel on pourrait dire mais quand même globalement dominé évidemment par une puissance par une puissance musulmane le le déclin de l'empire ottoman s'amorce au 17e siècle et c'est vers la fin du 18e siècle que se produire le premier choc dans la région qui est constitué par par l'expédition de napoléon en égypte qui donne naissance à un mouvement intellectuel arabe qui s'appelle la narda alors pardon je parle que je parle pas arabe j'espère que mon accent n'est pas trop mauvais en tout cas normalement ça veut dire renaissance qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les intellectuels arabes donc de la pédinsule enfin pardon pas de la pédinsule de la palestine et de l'égypte se rendent compte au moment de l'expédition napoléonienne des retards militaires économiques mais on pourrait dire presque politique et culturel de du monde arabe par rapport à l'europe qui à l'époque en train de s'industrialiser de se moderniser de se développer et donc voilà il ya toute une interrogation sur les causes de ce déclin arabe et sur les moyens d'en sortir et c'est de cette mouvance et de cette de cette narda de ce mouvement intellectuel que sortiront plusieurs choses donc le notamment le nationalisme arabe mais aussi le fondamentalisme islamique enfin musulman dont on pourra reparler voilà mais le l'émergence du nationalisme arabe spécifiquement le il ne se fait vraiment que un peu plus tard plutôt face à la montée de la de la colonisation européenne tout au cours tout au cours du 19e siècle côté 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 juif si j'ose dire ou côté israélien si j'ose dire dans le judaïsme il ya des aspirations millénaires ce qu'on appelle le retour à sion donc sion pardon étant une une colline autour de jérusalem qui finit par par désigner l'intégralité l'intégralité de la ville ce retour à sion pendant très longtemps c'est une aspiration qui est messianique et plutôt dans un aspect religieux que réellement politique voilà ça ça traverse ça traverse tout le moyen-âge et même les débuts de l'époque moderne dans les différentes communautés juives d'europe mais à la fin du 19e siècle notamment à partir des des pogroms qui ont lieu en qui ont lieu en russie enfin en europe de l'est à partir des années 1880 et et en france avec l'affaire dreyfus commence à se structurer j'allais dire une vision politique proprement politique de cette idée de retour à sion et qui donnera évidemment le qui donnera naissance au sionisme alors le sionisme qu'est ce que c'est le sionisme c'est donc c'est le père fondateur du sionisme c'est théor d'or hertel qui est lui un juif totalement assimilé et qui est un journaliste autrichien qui vient à paris au moment de l'affaire dreyfus voilà et lui en fait tire comme conclusion de l'affaire dreyfus que la seule solution de pour résoudre la question juive le problème juif en europe c'est en fait d'y répondre comme l'ensemble des peuples répond à à ses problèmes en europe c'est à dire par la solution nationale créer un état pour les juifs comme il y avait des nationalismes je sais pas ce que je peux prendre comme exemple en europe je sais pas grec hongrois serbe tout ce qu'on veut donc voilà il dit pour résoudre la question juive le problème juif il faut créer un état un état pour les juifs et donc son ouvrage fondateur c'est 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 celui qu'il publie en 1896 là aussi donc je parle pas du arabe je parle pas non plus allemand pardon je parle pas arabe je parle pas non plus allemand mais la traduction exacte on dit souvent que c'est l'état juif judenstadt mais en fait c'est l'état des juifs ce qui n'est pas exactement la même chose ce qui veut bien dire que quand on dit l'état des juifs la dimension la dimension comment dire religieuse est moins importante c'est l'état du peuple juif on devrait plus le dire en 1896 voilà et il est réuni dans la foulée en 1897 le premier congrès juif mondial qui se donne pour objectif de créer un état juif et démocratique c'est pas les mots exacts qui sont employés à l'époque mais l'idée c'est ça un état juif et démocratique je passe là dessus il ya des débats sur l'endroit où cet état doit se doit se créer mais assez vite le les membres du de ce mouvement sioniste exclue toute autre possibilité ils disent voilà le seul endroit où on a une légitimité à créer cet état c'est en Palestine qui donc au début du 19e du 20e siècle pardon est encore sous domination automne je n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite ou au contraire pas assez si c'est des choses qui sont déjà su et connu je peux je peux je peux passer un petit peu mais si on me dit rien je continue comme ça alors je continue voilà donc là on arrive à la première guerre mondiale la première guerre mondiale elle j'allais dire c'est un peu un détonateur des choses pourquoi parce que d'abord les anglais qui comme les français convoitent le proche orient face qu'on appelle le proche orient la palestine en fait s'entendent français et anglais pour se partager les possessions ottomanes du proche orient une fois qu'ils auront vaincu l'empire ottoman pendant la première guerre mondiale puisque l'empire ottoman s'est engagé du côté de des forces de centre européenne autriche hongrie et allemagne mais donc ça c'est en 1916 c'est les accords Sykes-Picot pour revenir dessus si vous voulez aussi voilà mais parallèlement pour justement susciter une révolte arabe contre la puissance ottomane les anglais font des promesses au prince au prince arabe d'arabie et c'est le c'est quelque chose qui est assez connu dans la bienvenue dans la culture populaire c'est l'épisode de de laurence d'arabie où en fait les anglais on voit laurence d'arabie est encore expéditionnaire pour prendre à revers l'empire ottoman à partir de l'arabie en remontant jusqu'à acaba mais on voit bien que les deux promesses sont contradictoires d'un côté enfin les deux objectifs sont contradictoires d'un côté la france et l'angleterre entendent dominer et coloniser tout simplement le proche orient et dans le même temps les anglais ont dit aux arabes aidez nous à battre l'empire ottoman et une fois qu'on s'en sera débarrassé vous pourrez créer un grand état arabe sur les les territoires libérés par les par les ottomans donc déjà ces deux aspects sont incompatibles et en plus pour compliquer les choses en 1917 le l'angleterre le royaume uni fait une troisième promesse incompatible avec les deux autres qui est la déclaration de balfour la déclaration balfour c'est quoi c'est une lettre qui ont derrière après sera reprise par la société des nations est intégré au mandat mais qui donc deviendra un texte avec une valeur en droit international qui dit que en fait le voilà la couronne angleterre accueille favorablement ou encouragera la constitution d'un foyer national juif en palestine donc voilà on en est à trois éléments qui sont incompatibles et là ça ne manque pas évidemment entre 1917 et le début de la deuxième guerre mondiale et la situation en palestine se dégrade alors c'est de là qu'elle prend justement le nom de palestine mandataire c'est à dire pour aller vite le 2 entre l'egypte jusque alors syrie et même jusqu'en irak ça c'est vraiment le ça c'est vraiment tout le mandat qui est partagé entre les français et les anglais et tout à l'heure je vous montrerai sur la sur la carte là l'étendue de la de la palestine mandataire qui en fait est entre la méditerranée et le journaux pendant cette période là il ya des affrontements parce que les populations arabes et les dirigeants arabes voient bien que les anglais ne comptent pas du tout tenir leur promesse de création d'un état d'un état arabe et en plus de ça l'immigration juive qui avait déjà commencé un peu avant la première guerre mondiale devient de plus en plus importante et donc là il ya des affrontements diplomatiques mais aussi tout à fait pas des violences en fait là bas face à l'arrivée de l'arrivée de juifs en palestine pendant la deuxième guerre mondiale le mouvement sioniste se fixe comme objectif de combattre la colonisation britannique c'est à dire continuer à permettre l'immigration de juifs en palestine tout en combattant l'axe c'est à dire l'allemagne nazie donc quelque part les juifs le mouvement sioniste il est perçu comme un allié des occidentaux il ya des dizaines de milliers de juifs qui se battent aux côtés des anglais contre les nazis tandis que les populations arabes et surtout leurs dirigeants ils ont une position un petit peu d'attente c'est à dire qu'ils se disent voilà si c'est hitler qui gagne ou c'est le ou en tout cas si les anglais ne ne gagnent pas complètement peut-être qu'on pourra se débarrasser de cette colonisation après la deuxième guerre mondiale c'est un peu ambigu il ya évidemment toutes les attitudes il n'agit pas du tout dire que l'ensemble des populations arabes ou leurs dirigeants se sont se sont se sont jetés dans les bras du nazisme mais c'est un peu plus ambigu disons que la participation à l'effort de guerre anglais est moins massif voilà donc évidemment au lendemain de la seconde guerre mondiale l'émotion face au génocide perpétré par les nazis est immense donc le la situation revient un petit peu à la situation exsanté c'est à dire que les combats reprennent entre les sionistes les arabes et les anglais ils sont toujours à la puissance mandataire mais assez vite les anglais se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à régler le problème voilà parce que à la fin à la fin de la deuxième guerre mondiale on en est à peu près à 700 mille juifs dans la terre enfin en palestine contre un million quatre cent mille arabes voilà et donc les anglais décident de rendre leur mandat la sdn ils disent bon voilà je rends le mandat et c'est à l'onu en fait qui est créé à ce moment là c'est à l'onu de régler le problème là il y a énormément de débats il y a des commissions et il y a une résolution donc il y a première résolution très importante en droit international concernant le sujet c'est la résolution 181 du 29 novembre 1947 qui en fait propose le partage de ce qu'est la palestine mandataire et alors là c'est là que je vais essayer de vous montrer la carte j'espère que je vais y arriver la voilà est-ce que j'arrive à faire un partage d'écran partager l'écran c'est pas trop si ça marche on voit ouais ça marche alors là on voit tout votre écran il y a rien il y a rien de compréhension dans les parts de recherche non non mais c'est parfait c'est parfait c'est très bien ok bah désolé c'est pas alors si on regarde cette carte là qu'est ce qu'on voit il faut s'intéresser d'abord aux parties vert clair et vert foncé d'accord les parties vert clair et vert foncé c'est la partie vert clair c'est ce qui devait être l'état juif dans le cadre de ce partage c'est à dire qui représente à peu près 56% du territoire entre la Méditerranée et le Jourdain qui est le feu qu'on voit sur le côté d'accord et le reste était censé être l'état arabe de Palestine sauf que pour des raisons assez compréhensibles sur lesquelles on pourra peut-être revenir si vous le souhaitez les états arabes refusent ce partage parce qu'ils disent l'ONU n'a pas de légitimité pour partager ce territoire qui est un territoire arabe il n'y a pas de raison qu'on accepte la création d'un état israélien quelle que soit la taille de cet état alors que évidemment le raisonnement du mouvement sioniste est inverse parce que même s'ils considèrent que ce plan de partage n'est pas idéal au moins il ancre dans le droit international la création d'un état israélien voilà mais qu'est-ce qui se passe donc les états arabes dès l'annonce dès le vote de cette résolution avec une assez courte majorité en 49 disent qu'ils refusent et donc dès que le dernier soldat anglais quitte la Palestine c'est-à-dire le 13 mai 1948 les états arabes attaquent le nouvel état d'Israël il y a plusieurs phases avec des traits et des reprises de combat mais globalement contrairement à ce qui était anticipé même si les nouveaux historiens ont travaillé là-dessus donc finalement on l'a très longtemps présenté comme une victoire surprise avec le recul historique on se rend compte que de facto c'est peut-être moins surprenant que ça mais en tout cas quoi qu'il arrive l'état d'Israël au lieu de non seulement de se faire écrabouiller ou de conserver seulement une partie de son territoire s'agrandit à la suite de cette guerre et c'est ça qu'on voit sur la carte c'est le vert foncé d'accord donc le vert foncé qui devait en fait faire partie de l'état arabe de Palestine se retrouve conquis par l'état d'Israël qui peut légitimement dire ça n'est pas moi qui ai refusé le partage c'est la partie arabe qui a refusé le partage ils ont déclencé la guerre et ils ont perdu donc c'est ça le discours qui est articulé comme ça ce qui fait que l'état juif l'état juif d'Israël c'est agrandi mais ça ne s'arrête pas là parce que ce qu'on voit donc en jaune qui est la bande de Gaza et la Cisjordanie il n'y a pas un état palestinien qui s'y crée pourquoi ? parce que l'Egypte envahit la bande de Gaza et l'administre alors ne l'annexe pas mais l'administre d'accord et la Transjordanie envahit la Cisjordanie et là l'annexe ce qui fait que à la fin des combats en 49 il y a un état juif comme prévu par le plan de partage il est plus grand que prévu mais en tout cas il était prévu par le partage Gaza est occupé par l'Egypte la Cisjordanie est occupée par la Transjordanie qui d'ailleurs deviendra la Jordanie tout court donc quand on regarde la carte on dit en fait il n'y a pas d'état arabe de Palestine et factuellement c'est vrai alors je vais essayer de ressortir du partage voilà vous me voyez à nouveau ? voilà donc en 49 après la première guerre ce que les Israéliens appellent la guerre d'indépendance il n'y a pas d'état de Palestine pour les raisons que j'ai évoquées mais d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'à ce moment-là quand on regarde les différentes déclarations les états arabes ne disent pas qu'ils veulent un état de Palestine et même les représentants palestiniens pour la plupart disent pas on veut un état palestinien indépendant ils veulent plus bon déjà ils acceptent pas l'état israélien mais en plus ils imaginent plus la région comme un grand état arabe voilà là maintenant je vais passer à la deuxième partie qui va en fait de la guerre donc cette guerre de 1948 au processus d'Ossou donc comme je le disais à la fin de cette guerre de 1948 Gaza est administrée par l'Egypte et la Cisjordanie est annexée par la Transjordanie donc il n'y a pas d'état palestinien en plus de ça pendant cette guerre il y a ce qui s'appelle la Nakba qui veut dire la catastrophe en arabe et qu'est-ce que c'est la Nakba ? c'est que pendant la guerre environ 750 000 750 000 800 000 palestiniens les chiffres sont pas totalement fixés en fait deviennent des réfugiés pourquoi ils deviennent des réfugiés ? parce que soit ils partent volontairement pour fuir les combats soit ils sont contraints au départ pendant le cadre des opérations militaires soit ils sont carrément expulsés par les israéliens du territoire qui est aujourd'hui d'Israël qui est aujourd'hui d'Israël pardon donc c'est à ce moment là que la question des réfugiés palestiniens se crée assez vite il y a une résolution de menu en 48 qui est la résolution 194 qui établit le droit au retour des réfugiés palestiniens ou à leur indemnisation on reviendra un petit peu après parce que c'est pas c'est pas neutre il y a cette question là évidemment est pas neutre mais même la résolution 194 n'est pas neutre je vais faire une petite aparté justement sur le statut des réfugiés palestiniens comme en fait cette crise des réfugiés palestiniens elle se passe entre 48 et 1949 les réfugiés palestiniens n'ont pas le même statut que tous les autres réfugiés dans le monde ils sont régis par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine qui est connu sous le nom de UNRWA la caractéristique de ce statut c'est qu'en fait ils ne peuvent pas bénéficier du système de protection juridique qui est mis en place par la communauté internationale pour les autres réfugiés un peu plus tard donc ils ne bénéficient pas de ce que fait le HCR le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés qui est créé en 1950 ni de la convention relative au statut des réfugiés qui est créé en 1951 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le sort des réfugiés palestiniens dépend totalement du bon vouloir de l'État où ils résident et d'ailleurs ils sont plus ou moins bien traités l'endroit où traditionnellement on considère qu'ils sont le mieux traités c'est en Jordanie parce qu'en Jordanie la plupart ont à la fois un statut de réfugiés palestiniens et une citoyenneté jordanienne qui leur permet de vivre de façon quasi normale je dis bien quasi mais en tout cas de façon quasi normale mais par exemple au Liban encore aujourd'hui ils n'ont pas la nationalité les réfugiés palestiniens ils sont en fait techniquement ils sont abatrides puisqu'ils ne sont pas libanais mais il n'y a pas d'État de Palestine donc ils sont vraiment juste réfugiés et ils subissent des discriminations que ce soit en matière d'éducation d'emploi d'accès au système santé et toutes ces choses là et l'autre particularité c'est que le statut de réfugié quand il s'agit des réfugiés palestiniens il est accordé par l'unroi aux descendants des réfugiés si vous n'êtes pas un réfugié palestinien vous êtes un réfugié dans le cadre d'un autre conflit la règle veut que les enfants des réfugiés deviennent des citoyens de leur pays d'accueil ou conservent leur nationalité de pays de départ j'allais dire d'accord c'est pas le cas pour les palestiniens ce qui fait que les 750-800 000 palestiniens réfugiés dont j'ai parlé tout à l'heure la croissance démographique étant ce qu'elle est maintenant on les évalue c'est assez difficile à faire mais on les évalue à peu près 8 millions entre 6 et 8 millions donc ça montre bien que l'application intégrale du droit au retour ça n'est pas quelque chose qu'un dirigeant israélien va pouvoir accepter autour d'une table des négociations c'est pas possible pour l'état d'Israël qui fait environ 9 ou 10 millions d'habitants de dire oui je laisse rentrer 8 millions de réfugiés palestiniens parce que ça bouleverserait complètement les équilibres démographiques et ça remettrait en cause le sionisme lui-même c'est-à-dire le caractère juif et démocratique de l'état d'Israël ça veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions qui ont été imaginées pour concilier les droits des palestiniens avec cette exigence israélienne mais voilà l'application intégrale du droit au retour c'est incompatible avec la recherche d'une paix négociée on peut dire il faut faire la guerre jusqu'à ce que tous les palestiniens a le droit de rentrer en Israël mais c'est pas compatible c'est pas compatible avec une solution de paix aucun dirigeant israélien n'acceptera l'application intégrale de ce droit dans le cadre d'une négociation je reviens à la partie historique donc une fois qu'on a après 1948 il y a la guerre l'expédition Suez qui finalement ne change pas énormément de choses du point de vue du point de vue palestinien en 1956 où c'est la France et l'Angleterre qui attaquent l'Egypte à cause du canal de Suez donc ça ça ne change pas grand chose mais il y a évidemment la guerre qui pour le coup change beaucoup de choses c'est la guerre de 1967 pourquoi ? parce que si alors je ne sais pas si je vais réussir à remettre la carte et faire le partage mais donc si on regarde à nouveau le partage hop comment je vais faire et bien en 1967 Israël prend possession de la bande de Gaza de la Cisjordanie et là on le voit moins mais aussi du Jinaï et du Golan qui est en fait en haut sur les hauteurs au-dessus du lac de Tiberias au nord mais c'est évidemment très important la question du Golan mais c'est périphérique par rapport à la question palestinienne donc ce qui est jaune sur la carte là passe sous souveraineté israélienne d'accord il n'y a pas d'annexion de la Cisjordanie il n'y a pas d'annexion de la bande de Gaza à une exception près c'est que Israël en 80 je crois que c'est en 80 en 81 en fait annexera la partie est de Jérusalem d'accord mais le reste de la Cisjordanie la partie jaune n'est pas annexée d'accord elle est occupée elle est administrée de façon militaire par Israël donc les palestiniens qui y sont se retrouvent sous souveraineté israélienne mais le territoire n'est pas annexé pas plus que la bande de Gaza voilà je referme le partage et j'en reviens à ce que je disais voilà au sortir de la guerre de 1967 donc ces régions sont occupées et à ce moment là c'est là qu'une des résolutions les plus importantes qui est fondatrice en fait de la question israélienne-palestinienne la résolution 242 est votée par le Conseil de sécurité et elle inaugure l'idée que pour qu'il y ait la paix il va falloir qu'il y ait un échange entre donc les territoires ce dont je parlais Gaza Cisjordanie et Golan Israël doit les rendre et en échange de ça les palestiniens reconnaîtront enfin les palestiniens et les états arabes reconnaîtront l'état d'Israël une fois qu'un état palestinien aura été créé sauf que dans un premier temps c'est pas une solution qui est admise en tout cas majoritairement pas admise ou pas officiellement admise par la partie arabe ni par la partie palestinienne par exemple c'est à ce moment là c'est à ce moment là pardon que justement l'OLP et le mouvement nationaliste palestinien à proprement parler se développent pourquoi ? parce que cette fameuse résolution 242 en fait même si elle mentionne le principe de la paix contre les territoires elle fait pas de référence explicite à la création d'un état palestinien d'accord donc l'OLP qui est créé en 64 d'abord dans le giron égyptien voilà met au centre du conflit la question palestinienne pourquoi ? parce que les palestiniens ils veulent leur propre état ils veulent pas être une partie d'un état arabe ils veulent leur propre état leur propre indépendance dans un premier temps cet état c'est à la place de l'état d'Israël mais au fur et à mesure d'une évolution qui prendra quelques années ils finissent par accepter l'idée du partage et donc de créer un état palestinien non pas à la place d'Israël mais à côté donc ça c'est une évolution qui est un petit peu longue parce que la période des années 70 et 80 c'est évidemment la période du développement du terrorisme palestinien voilà pour lutter contre l'occupation mais c'est aussi le moment où les mouvements palestiniens sont à la fois instrumentalisés et réprimés par les autres états arabes je passe là aussi très vite on pourra revenir dessus mais c'est l'épisode du septembre noir où en fait la Jordanie la Jordanie voilà attaque l'OLP qui est dans les camps dans les camps de Jordanie un peu plus tard c'est au Liban les massacres de camps de réfugiés palestiniens à Sabraïchatila en 82 qui sont perpétrés par des milices chrétiennes même si c'est en fait c'est les Israéliens qui tiennent les Israéliens qui tiennent ces camps voilà ça c'est en 82 et évidemment au Liban l'afflux de palestiniens et du mouvement de l'OLP des combattants de l'OLP déstabilise complètement les équilibres confessionnels et entraîne le Liban dans une guerre civile en fait voilà qui derrière là aussi on peut y revenir si vous le souhaitez entraîne l'invasion israélienne et l'occupation israélienne qui dure de 1982 à 2000 voilà dans les années 80 en fait la situation apparaît bloquée parce que donc Arafat a été expulsé du Liban vers la Tunisie par l'armée israélienne et en Israël se répand l'idée qu'en fait le problème de l'OLP est réglé il n'y a pas besoin de réfléchir au nationalisme palestinien il n'y a pas de concession à faire et il n'y a pas de territoire à occuper en Cisjordanie à cette époque-là il n'y a encore que quelques petites implantations de gens qui disent on se met là dans des kiboutts ou dans des communautés en fait voilà pour un petit peu servir de station d'alerte pour éviter des invasions mais il n'y a pas encore une vraie volonté de dire voilà c'est quelque chose qui doit être attaché à Israël je dis bien au début c'est progressif mais dans les premières années c'est comme ça sauf que donc ce mythe de l'occupation heureuse c'est-à-dire de dire en fait si les palestiniens ont leur garantie une forme de tranquillité un développement économique des conditions matérielles acceptables ils oublieront un petit peu le nationalisme et on va pouvoir rester on va pouvoir rester dans cette situation un petit peu tranquille c'est un mythe qui a même été caressé par une partie de la gauche israélienne mais ce mythe évidemment il s'effondre avec la première intifada qui part qui parle de Gaza en fait en 1987 et qui se qui se prolonge pendant plusieurs années sauf que à la fin des années 80 l'URSS s'effondre or l'URSS c'était le principal sponsor des adversaires arabes d'Israël en plus de ça Yasser Arafat le chef de l'OLP il soutient Saddam Hussein dans la guerre après son invasion du Koweït et donc il s'allienne complètement les pétromolarchies qui le subventionnaient et le soutenaient politiquement donc il est complètement isolé après la guerre du Golfe et l'opération tempête du désert en Irak les américains estiment que c'est le moment de lancer une grande conférence internationale pour évoquer la paix dans la région et les formes de normalisation sur les bases du droit international et cette conférence elle se déroule à Madrid mais à cette conférence de Madrid même si la question palestinienne est évoquée il n'y a pas de représentation officielle de l'OLP la délégation de l'OLP elle est en fait intégrée dans la délégation jordanienne c'est le fruit d'une négociation cette grande conférence à Madrid elle débouche sur le processus d'Oslo dont tout le monde a entendu parler tout le monde a vu la photo avec la signature à la Maison Blanche de la signature des accords et la poignée de main entre Arafat Rabin et Peres sur la plus de la Maison Blanche alors qu'est-ce que c'est le processus d'Oslo c'est un processus de reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP je précise bien l'OLP pas un état palestinien la perspective de la création d'un état palestinien elle est renvoyée à un petit peu plus tard justement à une date indéterminée c'est à ce moment-là qu'est mise en place l'autorité palestinienne d'abord à Gaza et à Jericho qui était censée servir de base au développement de l'état palestinien et c'est là que les zones A, B et C sont créées si j'arrive à vous remettre la photo la carte pardon où est-ce qu'elle est elle est elle est là voilà mais ça c'est aujourd'hui alors je vais voir si j'arrive à vous partager ça hop hop là voilà donc on voit que voilà l'état d'Israël il n'y a pas pas de je ne tiens pas de commentaire enfin je ne tiens pas de commentaire particulier par contre si on regarde la Cisjordanie d'accord on voit que en fait les zones qui sont réellement contrôlées par l'autorité palestinienne en fait c'est les zones A d'accord c'est à dire un peu gris foncé là en Cisjordanie la zone B elle est sous administration mixte d'accord c'est le gris orangé un peu plus clair oui c'est ça non un peu plus foncé pardon par contre tout le reste est uniquement sous l'administration israélienne et ça représente près de 60 65% de la Cisjordanie d'accord et à Gaza la bande de Gaza a été évacuée il y avait des implantations israéliennes à Gaza mais elles ont été évacuées en 2005 mais Israël et l'Egypte contrôlent l'accès l'entrée et la sortie de la bande de Gaza par les airs par la mer et par la terre d'accord donc ça c'est ce qui résulte du processus c'est ce qui réside du processus d'Oslo à ce moment là je ne sais plus si vous partagez on partage toujours l'écran on ne le partage plus là c'est bon on ne le partage plus on ne le partage plus voilà donc à ce moment là même si c'est fragile la paix est un peu sur les rails il y a des discussions il y a des négociations et la perspective d'un état palestinien commence à vraiment se concrétiser et là qu'est-ce qui se passe c'est un peu ce que je disais au début c'est-à-dire que dans les deux camps ceux qui refusent le partage se réveillent pour l'empêcher alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des attentats donc le Hamas commet des attentats le djihad islamique commet des attentats mais côté israélien il y a aussi un bonhomme qui s'appelle Barour Goldstein qui est un israélien originaire des Etats-Unis qui rentre à Hébron dans le caveau des Patriarches qui est un qui est un sanctuaire juif et musulman voilà il rentre et il tire sur il tire sur des musulmans en train de prier voilà et il y a évidemment l'assassinat de Rabin qui est assassiné non pas par un palestinien mais par un israélien voilà et du coup encore une fois allié objectif les opposants à la solution à deux Etats arrivent à faire capoter les accords d'Oslo il y a énormément de littérature pour savoir pourquoi ça n'a pas marché les accords d'Oslo qu'est-ce qui s'est passé et tout ça c'est un ensemble de raisons très complexes les torts sont relativement partagés quoi qu'il en soit en 2000 la frustration des palestiniens par rapport à une situation qui en fait continue de se dégrader elle ne s'améliore pas elle continue de se dégrader après la signature des accords les implantations en Cisjordanie s'accroissent leurs conditions de vie se dégradent le chômage devient de plus en plus massif les déplacements sont compliqués bref voilà pour un ensemble de raisons la deuxième intifada commence en 2000 et elle conduit donc à la réoccupation de la Cisjordanie par l'armée israélienne avec à cette époque là on l'a un peu oublié mais en fait avec l'assentiment occidental parce que ça se passe quelques mois donc cette violence ce déchaînement de violence de la deuxième intifada se passe quelques mois après le 11 septembre donc il y a les israéliens essaient de vendre aux occidentaux et aux américains en particulier qu'en fait Al-Qaïda et l'OLP c'est la même chose et du coup la répression la répression de l'intifada est assez féroce ça conduit au démantèlement de l'autorité palestinienne voilà et au-delà des morts évidemment des deux côtés mais surtout des deux côtés palestiniens le problème c'est que cette deuxième intifada elle a complètement démoli ce qu'on appelle le camp de la paix en Israël c'est-à-dire que en interne en Israël ils sont complètement laminés par cette deuxième intifada parce que voilà parce que même si on ne peut pas vraiment dire que c'est l'OLP qui l'a commandité et qui l'a provoqué qui l'a déclenché cette deuxième intifada en tout cas l'OLP y a pris une part assez active voilà donc ça c'était pour balayer le tableau de façon assez générale où est-ce qu'on en est aujourd'hui ou quelle conclusion on peut tirer de tout ça à mon sens alors c'est un peu qu'une formule mais ce qu'il faut se dire c'est que les attentats du 7 octobre qu'est-ce qu'ils ont montré ? Ils ont montré que la question palestinienne elle n'est pas soluble dans les accords d'Amaram qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que en 2005 dans le cadre de la même si c'était Sharon donc le premier ministre Sharon en Israël qui était tout sauf une colombe tout sauf quelqu'un du camp de la paix c'était quelqu'un de droite et qui avait un passé dans l'armée qui était connu pour être vraiment quelqu'un d'assez violent c'est lui qui évacue la bande de Gaza donc à Gaza depuis 2005 il n'y a plus d'implantation israélienne le territoire reste contrôlé à ses frontières mais il n'y a plus d'implantation israélienne ça c'est en 2005 en 2006 il y a une élection démocratique en Palestine chez les Palestiniens sous observation internationale et globalement tout le monde dit qu'elle a été plus ou moins transparente elle n'a pas été complètement voilà complètement volée elle a été plutôt transparente et qu'est-ce qu'il en sort il en sort que c'est le Hamas qui gagne et quelque part j'allais dire quoi qu'on pense du Hamas il y a une forme de logique pourquoi ? parce que si on est palestinien qu'on a voté pour démodérer qu'on a dit je suis favorable à la coexistence je suis favorable à la création de deux états en fait on n'a rien obtenu parce que à cause de l'untifada à cause de sa répression à cause de la poursuite de l'occupation la situation elle s'est plutôt dégradée donc on n'obtient rien à voter pour les modérés on n'obtient rien à voter pour pour le FATA et l'OLP donc on se dit un peu que voter pour les radicaux c'est la meilleure façon d'obtenir quelque chose et un quelque chose qui permet de penser ça je ne m'associe pas évidemment à ça mais quelque chose qui permet de le penser c'est que en 2000 Israël a quitté le Liban Sud qui l'occupait donc depuis 1982 non pas dans le cadre d'un accord négocié avec le Liban ou avec la Syrie qui à l'époque était un peu la puissance dominante au Liban mais parce que le Hezbollah lui avait fait pendant 18 ans une guerre une guerre d'attrition avec énormément de morts et tout ça donc le Hezbollah peut dire moi j'ai rien négocié et qu'est-ce que j'ai obtenu j'ai obtenu le départ d'Israël du Liban Sud le Hamas dit la même chose le Hamas dit vous n'obtiendrez rien par la négociation nous on va continuer le combat violent terroriste et vous obtiendrez plus de choses comme ça que par la négociation encore une fois je ne m'associe pas à cette vision des choses mais voilà la cohérence intellectuelle de ce vote Hamas c'est aussi ça sans compter que l'autorité palestinienne et le FATA ne sont pas des exemples en termes de compétences et de transparence et de lutte contre la corruption voilà donc ça c'est en 2006 et en 2007 le Hamas à qui on a on a confisqué la victoire électorale en fait les autres on dit si c'est comme ça on gèle tout donc ce qui fait que en fait le mandat le mandat de Mahmoud Abbas qui est le président qui a été élu président de l'autorité palestine à la mort d'Arabat en fait son mandat il aurait dû se terminer en 2009 et comme depuis 2009 il y a de très fortes inquiétudes sur le fait que si on refait une élection démocratique en Palestine c'est le Hamas qui y en aura on n'en fait pas donc il y a aussi tout un double discours on dit on est favorable à la démocratie mais en fait quand le résultat ne convient pas on s'en dispense je caricature un petit peu mais c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est assez central dans la façon dont les choses se passent là-bas ce qui se passe aussi depuis les années 2000 et la deuxième la deuxième intifada c'est qu'en Cisjordanie il y a ce qu'on peut appeler une annexion rampante c'est-à-dire donc je le mets de côté je le mets de côté enfin je le mets de côté c'est-à-dire que Jérusalem-Est c'est pas une annexion rampante c'est une annexion tout court Jérusalem-Est les Israéliens ils ont agrandi les limites territoriales de la ville de Jérusalem en mangeant en fait plein de petits villages et de communautés à Jérusalem-Est des communautés évidemment peuplées pendant longtemps uniquement d'Arabes donc ils les ont annexées ils ont dit que c'était Jérusalem ils ont dit que Jérusalem c'est la capitale éternelle et indivisive d'Israël donc ça c'est pas une annexion rampante c'est une annexion tout court par contre en Cisjordanie là ils disent pas on annexe mais depuis 2000 enfin depuis la fin de pardon depuis la fin de de la deuxième intifada il y a de plus en plus d'implantations sauvages illégales pas légales certaines qui sont bon alors elles sont toutes illégales au regard du droit international mais en plus il y en a qui sont illégales au regard du droit israélien et malgré ça le gouvernement israélien surtout sous Nathaliaou ne fait rien pour les limiter ou les démanteler donc petit à petit vous avez des voilà des Israéliens qui arrivent qui se posent avec un camping-car et un générateur sur une colline armée jusqu'aux dents puis ils s'installent ils finissent par dire ah bah en fait on a quand même le droit d'être raccordé au réseau donc ils sont raccordés au réseau puis après on dit ah bah les arabes nous attaquent donc l'armée vient les défendre et ça devient une implantation que Israël accepte de considérer comme n'importe quelle autre alors que encore une fois elle n'est pas seulement contraire au droit international elle est contraire même au droit israélien mais voilà l'armée n'applique pas les décisions et ça en fait c'est tout à fait cohérent dans la stratégie de Netanyahou qui en fait qui s'articule autour de deux axes le premier donc c'est de diviser la Cisjordanie d'un côté et Gaza de l'autre pour affaiblir l'autorité palestinienne et pour pouvoir continuer l'annexion rampante de la Cisjordanie que je décrivais voilà tout en maintenant Gaza sous un blocus voilà assez draconien enfin complètement draconien même voilà qui rend enfin qui rend les conditions de vie absolument terribles à Gaza déjà avant le déjà avant le 7 octobre je précise que souvent on critique Israël pour le blocus de Gaza et c'est absolument légitime l'Egypte fait à peu près la même chose pour d'autres raisons mais il fait quand même à peu près la même chose donc voilà Israël et l'Egypte sont co-responsables de la situation à Gaza je parle encore une fois avant le avant le 7 octobre donc le premier aspect c'est ça diviser la Cisjordanie et Gaza et derrière de se rapprocher des états des états sunnites alors je le dis qu'en passant mais voilà en 79 Israël a fait la paix avec l'Egypte au moment de la restitution du Finai en 94 après les accords d'Oslo elle a signé un accord de paix avec la Jordanie donc aujourd'hui vous avez en Israël un ambassadeur égyptien un ambassadeur cordanien alors de temps en temps ils se rappellent les uns les autres mais globalement ils ont des ils ont un accord de paix ils ne sont pas en guerre ils ont des ambassadeurs voilà c'est aussi le cas avec la Turquie ça voilà c'était juste que c'était dans les années 90 mais en 2020 dans le cadre d'un marchandage sous l'égide de Donald Trump Israël a réussi à normaliser ses relations avec le Maroc les Émirats Arabes Unis le Bahreïn et le Soudan c'est ce qu'on appelle les accords d'Abraham et ce qui est nouveau c'est que ces états-là n'ont pas dit on acceptera de reconnaître Israël et de normaliser nos relations avec Israël si vous évacuez la Cisjordanie si vous négociez avec les Palestiniens si vous faites quoi que ce soit non le Maroc a accepté de normaliser ses relations avec Israël parce que les Etats-Unis ont dit si vous faites ça nous on reconnaît votre souveraineté sur le Sahara Occidental qui est la cause diplomatique majeure pour le Maroc voilà donc ça a été fait les Etats-Unis disent on reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental donc hop ils ont normalisé les Émirats Arabes Unis qu'est-ce qu'ils voulaient ils voulaient des F-35 voilà pendant longtemps Israël a dit aux Etats-Unis ne leur vendez pas de F-35 parce que bon bah quand même c'est des gens avec qui on n'est pas complètement copains voilà mais les Émirats ont dit nous on vendrait des F-35 pour s'armer face à l'Iran donc si vous nous vendez des F-35 on normalisera nos relations diplomatiques avec Israël aussitôt dit aussitôt fait et pour les dirigeants soudanais c'est l'abandon des poursuites pour je crois que c'était pour crimes contre l'humanité en fait et ils ont dit si vous abandonnez ça nous on reconnaîtra l'État d'Israël voilà donc un marchandage qui qui laissait penser et jusqu'au 7 octobre beaucoup de gens le pensaient que finalement Netanyahou avait réussi son pari c'est-à-dire de dissoudre la question palestinienne dans les accords d'Amran voilà et j'ajoute qu'avant le 7 octobre ils étaient sur le point de faire la même chose avec l'Arabie saoudite d'ailleurs c'est probablement ce que le Hamas a essayé d'empêcher le 7 octobre voilà je suis presque à la fin j'espère que je n'ai pas été trop long encore pour 3 minutes peut-être si j'ai le temps absolument ouais alors je termine alors que faire maintenant en fait il y a trois solutions c'est deux états deux états ou deux états pourquoi je dis ça parce que la seule autre option qui est un état binational elle est bien pire qu'est-ce que ce serait un état binational ce serait un seul état entre encore une fois la Méditerranée et le Jourdain mais ça reviendrait à demander à des populations qui se font la guerre pour aller vite depuis 150 ans de se construire ensemble un avenir ça ça paraît ça paraît quand même très difficile ça ne veut pas dire que dans 50 ans dans 100 ans quand les choses auront été stabilisées quand il n'y aura plus de guerre les rapprochements ne sont pas possibles je veux dire la France et l'Allemagne étaient les pires ennemis héréditaires pendant des centaines d'années voilà et la construction européenne 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard elle a commencé donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura jamais de possibilité de rapprochement mais la séparation chacun sur son territoire à mon sens et je pense que enfin en tout cas à mon sens je ne peux pas parler pour les autres mais voilà je pense que c'est absolument la seule solution encore une fois si on souhaite la paix si on considère qu'il faut continuer à faire la guerre pour des positions maximalistes c'est autre chose mais si on veut la paix à court terme la seule solution c'est la solution à deux états qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement ça veut dire qu'il faut qu'Israël mette fin à l'occupation de la Cisjordanie Gaza donc Gaza a été évacué il n'y a plus d'implantation à Gaza mais juridiquement compte tenu du contrôle que Israël exerce sur la bande de Gaza c'est presque quand même considéré comme une forme d'occupation c'est une technicité juridique on pourra rentrer dans les détails mais il n'y a plus d'implantation à Gaza donc le vrai problème c'est les implantations de Cisjordanie alors en Cisjordanie donc il y a à peu près 850 000 personnes et là il y a deux types d'implantation il y a des implantations qui sont contigues à ce qu'on appelle la ligne verte c'est-à-dire la ligne de 67 ce qui a été prévu quand les Israéliens et les Palestiniens discutaient c'est-à-dire il y a longtemps mais quand ils discutaient il était prévu que donc ces implantations qui sont adjacentes à la frontière pour le dire un petit peu vite d'accord ces implantations seront annexées à Israël ça revient à annexer à Israël à peu près 80% des habitants des implantations de Cisjordanie d'accord mais ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle en anglais mutually agreed land swaps ça veut dire les échanges de territoires mutuellement consentis ça veut dire que si en Cisjordanie Israël annexe je ne dis n'importe quoi 10% enfin x kilomètres carrés en Cisjordanie bah ces x kilomètres carrés sont compensés exactement soit en Galilée ou là c'est l'inverse c'est des villages arabes israéliens qui sont annexés par le futur état de Palestine soit autour de Gaza mais du point de vue du nombre de kilomètres carrés c'est égal et c'est c'est des mutuellement consentis donc il ne s'agirait pas de l'imposer en théorie d'accord mais ça permet en fait de n'avoir plus que les autres implantations à évacuer parce que évidemment ce n'est pas évident d'évacuer des implantations il y a la question aussi du partage de Jérusalem voilà Jérusalem Ouest personne ne conteste que Jérusalem Ouest c'est la capitale d'Israël la question enfin la question ce n'est pas la question c'est qu'au regard du droit international à partir du moment où Jérusalem Ouest ne fait pas partie du territoire israélien ce n'est pas possible de reconnaître Jérusalem dans son entier comme la capitale d'Israël contrairement à ce qu'a fait Trump je crois que la République tchèque l'a fait ou la Pologne et des états ou poids géopolitiques considérables comme le Salvador ou je ne sais plus quoi mais en gros il y a très très peu d'états aujourd'hui qui reconnaissent Jérusalem comme capitale comme capitale d'Israël notamment pour la France c'est pas la lutte voilà et le dernier point je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure c'est que le droit au retour des Palestiniens dont je parlais tout à l'heure une application enfin on ne peut en concevoir qu'une application négociée d'accord une application intégrale c'est impossible pour un dirigeant israélien de l'accepter dans le cadre d'une négociation et c'est assez évident si on est dirigeant israélien c'est qu'on est pour pour le fait qu'Israël soit un état et la majorité on ne peut pas faire rentrer comme je disais les réfugiés et leurs descendants qui représentent entre 6 et 8 millions de personnes en Israël ça c'est pas possible donc on peut tout à fait dire je suis favorable à l'application intégrale du droit au retour mais ça revient à dire je ne négocierai jamais avec un Israélien ça veut dire je ferai la guerre éternellement c'est un choix je pense que j'ai à peu près fait le tour je ne sais pas si j'ai été trop vite c'était super et c'est tellement complexe que le faire en 50 minutes chapeau donc c'est vraiment sur la partie historique parce que je crois comprendre que justement il y aura une deuxième partie sur la suite exactement il y a une formation donc avec Anne et William samedi pour compléter et voir les bouleversements induits par les événements du 7 octobre